Salut à tous, alors avant de commencer cette vidéo je tiens à vous remercier parce que ça y est on vient de dépasser la barre des 3000 abonnés sur ma chaîne donc bienvenue au nouveau franchement ça me fait très très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre c'est que finalement mes vidéos vous plaisent, ce qui est principal donc aujourd'hui on s'attaque aux masques capillaires je vais vous proposer trois petits masques capillaires avec des ingrédients tout simples qu'on peut trouver en grande surface parce que c'est vrai que je vous propose pas mal de recettes voilà avec des ingrédients aromazone etc il y en a sans doute parmi vous qui n'ont pas trop l'habitude d'acheter sur ce genre de site de commander sur internet etc et peut-être que voilà pour vous vous n'avez pas le temps de vous pencher sur la question donc là c'est nickel si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des tambouilles compliquées il y a des choses toutes toutes simples avec des ingrédients de notre cuisine qui sont très bien pour nos cheveux il faut savoir qu'il existe vraiment une multitude de recettes de ce type et que tous les ingrédients que je vous propose dans ces recettes vous pouvez les mixer entre eux vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre mes recettes mais c'est pour vous donner des petites idées et là les trois masques que je vais vous proposer je les ai fait tout récemment premier petit masque à base de petit suisse, vraiment le petit suisse donc au lait de vache c'est vraiment l'ingrédient hydratant par excellence en tout cas pour mes cheveux ils adorent le petit suisse, moi je n'en mange plus parce que je ne digère pas le lait de vache mais pour mes cheveux c'est top et ce que je fais du coup c'est que parfois j'achète des petits suisse et je les congèle comme je ne les mange pas pour pas les gaspiller je les congèle et quand j'ai envie de faire un masque capillaire la veille au soir je sors mon petit suisse le mot frigo donc là pour cette recette j'ai tout simplement mélangé un petit suisse avec une cuillère à café d'huile végétale donc là en l'occurrence j'ai pris l'huile végétale de ricin parce qu'elle est très réparatrice pour tout ce qui est cheveux cassants elle est vraiment fortifiante pour les cheveux et j'ai rajouté deux gouttes d'huile essentielle de romarin l'huile essentielle de romarin qui pareil est très très bonne pour fortifier les cheveux et apparemment elle est aussi intéressante pour les cheveux foncés je ne dirais pas qu'elle va foncer les cheveux mais elle va préserver les couleurs foncées naturelles des cheveux donc vous mélangez si la préparation vous semble un petit peu épaisse pas de soucis vous pouvez rajouter de l'eau ou de l'hydrolat pour rajouter petit à petit pour pas que ce soit trop trop liquide bien sûr je vous conseille d'appliquer ce genre de masque uniquement sur les longueurs et les pointes sauf si bien sûr vous avez le cuir chevelu sec sinon ça risque un petit peu de graisser votre cuir chevelu voilà ça dépend de votre sensibilité donc vous appliquez mèche par mèche et puis vous laissez poser de préférence avec un film plastique sur les cheveux pour pas que ça s'assèche trop, que ça garde un petit peu l'humidité du masque et vous laissez poser entre une demi-heure voire deux heures, trois heures enfin bon voilà je pense que déjà une heure de masque c'est déjà pas mal et après bien sûr vous faites votre shampoing autre petit masque à base de banane ça la banane je trouve que c'est un super hydratant pour les cheveux franchement j'adore et d'ailleurs j'avais testé la poudre de banane de chez Aromazone en disant waouh c'est trop bien ça va faire trop de bien mes cheveux et je sais pas est-ce que je la dosais pas assez je sais pas mais j'ai pas retrouvé ce pouvoir hydratant qu'a la banane naturelle alors la banane si vous voulez vous faire un masque à la banane je vous conseille grandement d'enlever en fait les petits pépins noirs qui sont dans le centre de la banane parce que ces petits pépins on se rend pas compte mais ça colle énormément aux cheveux et pour avoir fait plusieurs masques à la banane j'en ai fait les frais en fait on a beau se laver les cheveux et même après le shampoing on se rend compte finalement qu'il en reste collé dans les cheveux c'est vraiment vraiment pas facile à enlever donc moi je les enlève tout simplement et je les mange direct les bouts de banane je les jette pas je les mange c'est très bon et j'écrase ensuite ma banane alors allez écraser la le plus finement possible pour que ça fasse pas de petits morceaux cette fois-ci j'ai tout simplement rajouté de la crème liquide donc vous pouvez mettre celle que vous voulez alors si c'est de la crème liquide de vache ça va faire un peu comme le petit suisse ça va être ça a les mêmes propriétés hydratantes et nourrissantes mais voilà là j'avais de la crème de soja ça peut être aussi de la crème de riz les crèmes végétales sont aussi assez intéressantes pour hydrater les cheveux ils contiennent pas mal de nutriments donc c'est très intéressant aussi et j'ai rajouté voilà un petit peu au pif mais c'est voilà pour que la consistance soit agréable à appliquer on va dire et hier je me suis fait un petit masque que j'aime beaucoup à base de miel ça le miel c'est très très hydratant c'est très très intéressant à savoir quand même le miel a tendance à éclaircir un peu les cheveux bon pas si vous faites un masque juste comme ça mais si vous faites très régulièrement des masques à base de miel il y en a même qui je sais plus s'il y en a qui s'exposent les cheveux au soleil avec du miel enfin je sais que ça se fait avec du stront mais je crois que c'est pas forcément très très bon ça vous grille les cheveux mais bon je sais qu'il y en a qui font ça et qui obtiennent des reflets plus clairs moi c'est pas du tout pour ça que je fais des masques au miel c'est vraiment pour le côté hydratant moi j'essaie de pas en faire trop souvent parce que j'aime le côté foncé de mes cheveux et je cherche même à les rendre plus foncées donc voilà mais donc hier j'ai fait en fait un petit masque un masque à l'oeuf j'ai mis un jaune d'oeuf alors généralement dans les masques on va plutôt utiliser le jaune d'oeuf vous pouvez mettre un oeuf entier mais bon c'est plutôt le jaune qui est très nourrissant le blanc je l'ai gardé pour faire une omelette plus tard donc voilà c'est pas perdu mais donc j'ai mis un jaune d'oeuf j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive donc pareil huile d'olive de ma cuisine mais encore une fois vous mettez l'huile que vous voulez une huile qui plaît bien à vos cheveux et j'ai rajouté mes deux cuillères à café de miel et j'ai mélangé tout simplement j'ai rajouté quand même un fond d'hydrolat de bambou que j'avais donc pareil si c'est un petit peu trop épais rajoutez de l'eau si vous n'avez pas d'hydrolat il n'y a pas de soucis pour que ce soit plus agréable à appliquer parce que le miel ça fait quand même très pâteux donc ensuite j'ai appliqué ça plus ou moins mèche par mèche alors bon le mieux pour ces masques là c'est de faire vraiment des mèches fines voilà vous séparez vos cheveux avec des pinces tout ça tout ça bon si comme moi vous avez la flemme bah écoutez vous le faites un petit peu à l'arrache comme moi et ce sera très bien alors par contre il faut savoir que ce genre de masque comme il y a du miel ça colle facilement dans les cheveux donc ça devient un petit peu difficile sur la fin d'appliquer le masque mais bon c'est tout à fait faisable je me suis attaché les cheveux pour laisser poser le masque alors ça s'attirait un petit peu à cause du miel mais voilà c'est pas trop méchant encore une fois je vous conseille de mettre un cellophane autour de la tête et puis je sais plus combien de temps j'ai laissé poser je sais même pas après j'ai fait ma vie donc je sais pas peut-être deux heures je sais plus et puis j'ai pris mon shampoing comme d'habitude en sachant que pour ce masque là je vous avais déjà parlé du shampoing à l'oeuf mais comme il y a de l'oeuf c'est fort possible que juste de le rincer ça suffise largement à nettoyer les cheveux j'ai pas testé c'est vrai que j'avais pas trop envie de faire le test surtout que j'en avais mis que sur les longueurs j'en avais pas mis sur le cuir chevelu donc il fallait bien que je lave le cuir chevelu mais dites moi si vous avez testé ce genre de masque je suis sûre qu'il y a de fortes chances que ça se rince très très bien à l'eau donc résultat de ce petit masque d'hier bon là vous verrez pas grand chose que la luminosité c'est n'importe quoi ils sont beaucoup plus agréables au toucher je trouve c'est vraiment des super soins pour les cheveux si vous avez pas grand chose pour faire des masques voilà un petit peu d'huile, un jaune d'oeuf alors il y en a beaucoup qui mélangent banane et miel c'est sympa aussi donc voilà pour ces trois recettes j'espère que ça vous a plu sachez qu'il existe encore d'autres ingrédients dans notre cuisine qu'on peut utiliser pour faire des masques capillaires donc si ça vous intéresse je pourrais vous faire d'autres petites vidéos en tout cas ça se rince très très bien avec le shampoing j'ai jamais eu de soucis donc franchement vous pouvez y aller sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt salut